... Je voudrais, à l'entame de mon propos, me réjouir de me retrouver avec vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'installation officielle des membres du Conseil d'administration du Service géologique national du Sénégal. Une des pierres angulaires du développement de notre secteur minier devant contribuer à l'attente des objectifs du plan Sénégal émergent. Je voudrais tout d'abord féliciter tous les membres du Conseil d'administration pour avoir été désignés qui, par leur structure de tutelle ou qui, par leur connaissance avérée, dans le secteur de la géologie. Je voudrais en particulier féliciter le président du Conseil d'administration pour la confiance bien méritée portée en sa personne par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal en le nommant. Nous ne le dirons jamais assez. Notre pays est riche en ressources minérales et est largement sous-exploré et sous-exploité. Notre département ministériel a la responsabilité de développer ces ressources de manière responsable et durable. Cela ne peut être réalisé sans une connaissance approfondie de notre environnement géologique et de la manière dont nous pouvons utiliser ces ressources de manière responsable. C'est ainsi que, dans sa volonté de faire jouer au secteur des mines et de la géologie un rôle majeur dans le plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a décidé de se doter les moyens nécessaires en vue de conduire des recherches idoines au niveau national et de mener des actions d'envergure de développement de la recherche géologique et minière. Le service géologique national a pour mission principale de mettre en place un système efficient d'acquisition, de traitement, d'interprétation et de diffusion des données géoscientifiques et connexes pertinentes. Mesdames, Messieurs, nos cérémonies d'aujourd'hui concernent le Conseil d'administration. Comme le rappelle l'article 6 du décret précité, le Conseil d'administration assure la supervision des activités du service géologique national en application des orientations et de la politique de l'État définie en la matière et donne ses avis et recommandations au directeur général dans l'exercice de ses fonctions et attributions. Vous jouez un rôle crucial dans la gestion et la direction stratégique du service géologique national et au vu des compétences et expériences de votre équipe, vous en avez parlé tout à l'heure, il n'est point à douter que vous y parviendrez avec Brio. Aussi, je vous invite à l'implication de tous, car cela ne peut être réalisé sans la collaboration franche et l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment les sociétés minières et pétrolières, les universités, facultés et écoles de formation, les administrations et structures du temps triste de données géoscientifiques, les communautés territoriales, les organisations de la société civile, etc. Pour ma part, je tiens à vous assurer de la disponibilité du gouvernement et particulièrement de vos tutelles techniques et financières pour tout le soutien et l'accompagnement nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que la mise en place d'une nouvelle structure n'est pas chose aisée et surtout dans ce contexte de rareté des ressources budgétaires. Mais je reste convaincu que grâce à notre collaboration et notre engagement commun, nous pourrons accomplir de grandes choses pour notre pays avec l'envol du Service géologique national du Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !